L'Afrique fait aujourd'hui face à plusieurs défis d'ordre géopolitique et économique avec des géants comme la Russie et la Chine qui s'intéressent de plus en plus aux ressources du continent. Quels sont les enjeux de cette nouvelle tendance ? Maître Pierre Kofi-Djemis est juriste et spécialiste en relations internationales. Bonjour. Bonjour madame. Maître, vous avez beaucoup travaillé sur les relations internationales, en particulier sur celles entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Tout à fait. J'ai été en 2017 un des pionniers sur la relation Chine-Côte d'Ivoire. On ouvre un cabinet de consultants à Shanghai qui a permis de faire la relation Chine-Côte d'Ivoire, entre autres, avec d'autres partenaires, évidemment. Et nous avons organisé des forums pour la Côte d'Ivoire en Chine. Et vous, vous venez de recevoir un prix ? Oui, nous avons reçu, je préfère dire nous, c'est mes équipes qui ont reçu un prix à Kigali en 2020, du meilleur cabinet d'affaires et de lobbying. Et puis, on a reçu un prix, il y a deux jours, du leader de la promotion du genre. Donc, mon équipe est souvent composée en majorité de femmes, des femmes brillantes, juristes et consultantes qui animent ces différents cabinets. Alors, pour revenir au sujet, les puissances européennes sont aujourd'hui de plus en plus obligées de rivaliser avec de nouveaux acteurs, comme la Chine et la Russie, notamment sur les plans économiques et sécuritaires en Afrique. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, les stratégies de l'Europe ne sont plus vraiment adaptées aux intérêts du continent africain ? Écoutez, il faut déjà, je pense, connaître les relations internationales et les chiffres clés qui permettent d'avoir la vision des rapports de force. Sachez que le Japon détient quasiment 1 200 milliards de dollars de bons du trésor. Et la Chine est le deuxième créancier en bons du trésor auprès des États-Unis, avec 1 100 milliards de bons du trésor que la Chine détient aux États-Unis. L'Europe et la Chine, vis-à-vis de l'Europe, avec la cinture de la soie, a une grande volonté de changer, je dirais, le commerce international, en passant de, je dirais, de la Russie, de la Grèce, en montant la Bulgarie, etc. Donc, le monde est en train d'être bouleversé avec ces deux grandes puissances, la Chine et la Russie, qui se positionnent sur, je dirais, un nouveau marché africain. Sachez aussi que la Chine détient 10 000 entreprises chinoises sur la planète en Afrique, 2 000 entreprises privées qui sont en planète en Afrique. Donc, évidemment, avec ces nouveaux bouleversements économiques, totalement, l'Europe se pose des questions. Est-ce qu'il y a des limites, justement, de la stratégie européenne qui peut expliquer cette avancée, cette percée de la Chine et de la Russie ? Je vous donne un autre chiffre. La Chine vient de mettre, en 2019, un fonds, un fonds d'investissement pour les grands projets d'infrastructure, de 20 milliards de dollars. Donc, évidemment, les moyens financiers de la Chine sont totalement, je dirais, dimensionnés par rapport à la capacité de l'Union européenne. Et l'Union européenne n'a pas vu venir, je dirais, la Chine et les brecs sur le marché africain. Alors, pour parler de la Chine, elle est, comme on l'a dit, très impliquée. Et elle commence aussi à éteindre sa sphère d'influence dans les domaines énergétiques et militaires. On l'a vu, de 2008 à 2019, la Chine a pratiquement triplé ses ventes en armes et a atteint la troisième position, juste derrière les États-Unis et la Russie. Tout à fait. Quand on parle des armes et de l'armement, sachez que, déjà, d'une part, la Russie est très imprégnée ou très, je dirais, présente sur le marché africain, d'une part sur l'énergie et l'armement, la sécurité. La Chine vient de, depuis 4 ans ou 5 ans, la Chine a une base militaire à Dibouti. Donc, c'est déjà une volonté de la Chine aussi de commencer à mettre des pieds, ou son pied, je dirais, en Afrique, par une base militaire à Dibouti. La Chine, aussi, sur le côté énergétique, a des grands projets énergétiques avec l'Afrique. Donc, sur le golfe de Guinée, se positionnent, je dirais, les influences américaines, européennes, en particulier françaises et chinoises, sur l'énergie et le pétrole. Mais qu'est-ce qui explique cette stratégie militaire agressive de la Chine en Afrique ? Non, au contraire. La Chine n'a pas du tout, je dirais, de politique agressive militaire, au contraire. La Chine a une politique de soft power. Vous savez, je vous donne un exemple concret. La Chine a voulu, un petit peu comme l'Europe, en particulier la France, créer une chaîne de télévision qui diffuse des émissions en langue locale. Je ne donnerai pas le nom de cette télévision. Mais ce n'est pas du tout une politique militaire, comme, je dirais, la France, qui a des bases militaires un peu partout en Afrique de l'Ouest. Pas du tout. Et là, vous parlez aussi des objectifs en termes d'énergie. En termes d'énergie, évidemment, l'approvisionnement des matières premières, telles que le pétrole, tel que, je dirais, aussi, le bauxite, et toutes les autres matières premières qui permettent à l'industrie chinoise d'être capable de répondre aux besoins de consommation chinois, asiatiques et dans le monde, car sachez que la Chine a été, pendant très longtemps, je dirais, l'usine du monde. Donc, il fallait des matières premières pour permettre aux usines chinoises de produire. Et donc, il était, je dirais, normal et nécessaire pour la Chine de pouvoir sécuriser ces abrovisionnements de matières premières, pétrole, gaz et autres. D'où, je dirais, ce rapprochement évident avec la Russie, avec aussi l'Afrique. On passe de l'Angola, de la Tanzanie, du Mozambique, où, dès depuis, la Chine a été très présente. Et on commence à regarder le Nigeria, qui sont, même d'ailleurs, même l'Égypte et l'Algérie, qui sont des pays partenaires de la Chine pour des raisons d'approvisionnement de matières premières. Et quels sont les pays en Afrique de l'Ouest dans lesquels la Chine est de plus en plus présente ? Écoutez, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de pays où on arrive à déloter, je dirais, une volonté chinoise montante de dire au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Mais on voit souvent les mêmes entreprises chinoises, infrastructures, qui lancent des grands projets d'infrastructures, de taureaux, de ponts, de centrales hydroélectriques, qui se retrouvent aussi bien, qu'on peut retrouver aussi bien en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qu'au Burkina, au Mali, où ils ont eu des projets d'infrastructures. Donc, il y a eu comme 300 milliards, la Chine importe 300 milliards par an, je dirais, de produits, je dirais, d'Afrique. 300 milliards par an. Donc, c'est énorme. Dans ces 300 milliards par an, il y a évidemment des matières premières. Et puis, il y a aussi d'autres projets où il y a un investissement, des grands projets d'infrastructures. Concernant la Russie, entre 2008 et 2019, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le pays est devenu le premier marchand d'armes du continent africain, suivi des États-Unis et de la Chine. Donc, on voit aussi que la Russie a des intérêts sur le plan militaire en Afrique. Oui, mais écoutez, j'imagine, pour être un petit peu au fil de l'actualité pour nos téléspartiteurs, c'est que l'Afrique a souvent été une zone d'influence. Une zone d'influence politique, militaire, économique. Et l'Afrique, elle a venu du monde. Donc, sachez d'ailleurs, les États-Unis ont décidé, il y a une mission, une délégation américaine qui a été reçue par l'ABAD, qui dit qu'il faut à tout prix maintenant investir en Afrique. Donc, évidemment, il faut sécuriser, il faut avoir une influence militaire. Il faut aussi, je dirais, sécuriser ses approvisionnements et pouvoir faire en sorte que ces influences militares entre ces grands États puissent, malheureusement, se font souvent aussi avec des conflits militaires, malheureusement. Donc, on peut comprendre que les relations économiques, à vous entendre, doivent être, ont besoin d'être protégées aussi sur le plan militaire. Donc, ça, les devants de soi, finalement. Écoutez, on appelle souvent, on appelle souvent dans les relations internationales, il y a une guerre économique. Il y a même la guerre des émotions. La guerre des émotions, c'est la diffusion, je dirais, de l'information, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une émotion, que les exploitateurs ou la population puissent être émues par des événements. Il y a aussi une guerre militaire. Donc, nous sommes vraiment dans des guerres de géostratégie qui, entre les grandes puissances, parce que l'Afrique devient un continent d'avenir, un continent très important pour le reste du monde. Et pour parler d'actualité, on voit que Wagner, le groupe russe Wagner, est présent, est aujourd'hui présent au Mali. On voit que les Russes sont présents en Centrafrique aussi. C'est vrai, mais vous savez, il ne faut pas focaliser sur le groupe Wagner. Je pense que vous le savez autant que moi. Sinon, il y a souvent des agences de sécurité privée américaines, sud-africaines, israéliennes, qui sont, même françaises, qui sont présentes en Afrique. Donc, la guerre des émotions de mettre le groupe Wagner en avant, évidemment, mais nous avons aussi d'autres agences, je dirais, de sécurité privée, des grandes puissances qui agissent, c'est-à-dire africains et autres, d'ailleurs. Donc, je vous donne l'exemple de l'Irak. Ce ne sont pas les J.A. américains qui ont été présents seuls sur le territoire irakien, ou le territoire syrien, ou le territoire, je dirais, afghan. Il y a eu aussi des agences de sécurité privée américaines qui étaient présentes. Donc, évidemment, cette guerre aussi militaire se privatise. Les États privatisent la guerre et confient ça à des sociétés de sécurité privée étrangères. Et est-ce que la sphère d'influence de la Russie va au-delà de la sécurité ? Oui, oui, évidemment, évidemment. Tous les pays, tous les grands pays ou les grandes puissances ont compris que nous sommes sur un continent de 2 milliards futurs d'habitants. Un continent où le pouvoir d'achat va augmenter, où une population, il y a un marché incroyable d'ici 10 à 20 ans. Donc, c'est vraiment important pour tous ces pays d'avoir à maintenir des positions économiques, positions politiques, positions aussi militaires. N'oublions pas que les Nations Unies, l'Afrique aussi est très présente. Les voies africaines sont importantes au niveau politique et diplomatique. Et on le voit en Centrafrique, en échange de la sécurité, il y a des concessions qui sont accordées à la Russie pour plusieurs mines de diamants, d'or notamment. Oui, vous allez dire que je ne suis pas défenseur, mais je nuance toujours les propos, je nuance toujours les réalités ou les situations. Nous avons dans certains pays des concessions qui sont données aussi à d'autres États, à d'autres entreprises étrangères, dont des concessions de ports qui ont été concédées à des entreprises françaises pendant très longtemps. Nous avons des concessions d'aéroports qui sont concédées à des entreprises éméritées. Nous avons des concessions de mines qui sont concédées à des entreprises canadiennes, etc. Donc vous voyez, le monde est divers et l'Afrique cherche à diversifier ses partenaires et ne pas vouloir nous, en tant qu'Africains ou le dirigeant africain, nous focaliser sur un ou deux partenaires qui peuvent être polémiques. Non, l'Afrique cherche des partenaires et tous les partenaires qui permettent de ne pas développer l'Afrique, des coopérations gagnées-gagnantes, sont les bienvenus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Afrique est un enjeu qui peut quand même influencer les relations internationales aujourd'hui, notamment avec tout le potentiel qu'elle peut avoir ? À une condition, oui. Je vous dirais oui, mais à une seule condition. À la condition de réellement savoir que nous sommes en position de force. À une condition aussi de savoir que nous sommes dans un monde ouvert, mais un monde dangereux. et que nous devons savoir maîtriser ces relations internationales, ces rapports de force et ne pas avoir peur d'être aussi audacieux et d'être ambitieux pour ce continent. Tout se joue maintenant et tout se jouera pour l'avenir pour les Africains. Pour qu'ils ne soient pas d'une part les derniers, mais qu'ils soient le continent le plus riche et qui permettent à la population africaine d'être aussi riche. Et comme pour contrer cette influence de la Chine et de la Russie, l'Union européenne vient de promettre 150 milliards d'euros à l'Afrique. Tout à fait. Sachez que la Chine investit 200 milliards de dollars par an en Afrique. La Chine, l'Europe promet de 120 milliards, je dirais, de 120 milliards d'euros à l'Afrique. Mais quelles sont les conditions ? Où vont ces investissements ? Et à quoi va créer ces investissements ? Moi, je serais plutôt, c'est une approche, j'ai plusieurs fois dit ça en Europe, et en France, je l'ai particulièrement dit, une approche différente. Je crois que l'Europe, et en particulier la France, a perdu son influence dans certains pays africains parce qu'elle a investi sur des grandes multinationales européennes qui nous créent très peu d'emplois, qui sont créatrices de richesses mais dont les devises repartent dans les sièges sociaux. Et à l'époque, il y a 1980, en Côte d'Ivoire au Sénégal, c'était les PME qui étaient créatrices de richesses. Les PME existaient et restaient très montants. PME, PME français, je parle. Donc, on a vu depuis 20 ans, il n'arrivait que de grosses entreprises multinationales qui sont installées en Afrique de l'Ouest et qui ont prospéré, mais sans réellement créer de la richesse locale. Je crois qu'il y a vraiment une donne. L'Europe doit réfléchir sur sa manière de pénétrer le marché africain qui n'est pas le même marché qu'il y a 30 ans, le marché du prison Fouboni. C'est un marché différent, avec une population qui est beaucoup plus avisée, beaucoup plus inscrite et qui demande une égalité de chance, et une égalité aussi, je dirais, d'accès à l'emploi. Mais aujourd'hui, l'Europe met en avant la transparence, la durabilité, la bonne gouvernance, là où elle pourrait accuser les Chinois, les Russes de ne pas être attentifs à la protection de l'environnement ou aux droits humains aussi. Écoutez, je pense que vous avez suivi, il y a deux ans, des procès de trafic d'influence, de corruption de certains dirigeants, en part des entreprises, des grands groupes français. Donc je crois que cette leçon de morale donnée par l'Europe, en particulier la France, aux Africains, dérange les Africains. Alors dérange les Africains, parce que ça nous fait passer comme un pays où on ne comprend rien, et qu'ils sont donc des donneurs de leçons morales. Alors qu'en réalité, beaucoup de choses aussi qui se passent en Afrique est aussi une méconnaissance des Français et des Européens en général sur le continent africain. Donc je pense qu'il faut avoir un rapport mutuel entre les partenaires, une compréhension mutuelle qui permet d'une part d'éviter, je dirais, ce désamour des politiques françaises en Afrique. Et à la faveur du sommet Europe-Afrique, le président sénégalais Macky Sall, qui est également à la tête de l'Union africaine, a dit attendre un partenariat rénové, modernisé et davantage orienté vers l'action. Oui, mais écoutez, l'action politique n'a d'intérêt que lorsqu'il y a une nation concrète qui permet d'une part à la population de voir que la vision politique entraîne, je dirais, des solutions pragmatiques. Alors pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, les solutions pragmatiques, c'est vraiment la création d'emplois pour une population d'Afrique. Sachez qu'il y a quand même une grande majorité de la population africaine qui est très jeune, qui demande maintenant d'avoir aussi accès à l'emploi, accès à l'éducation, accès au logement. Et ça ne peut se faire que lorsqu'il y a une répartition de richesses équitables entre les entreprises, les privés, les États, qui permettent d'une part que chacun puisse bénéficier de la richesse du pays. Donc ce n'est pas avec les grands groupes européens que ça peut se faire. Donc il faut modifier ce rapport Europe-Afrique, mais par la création de richesses, et non pas uniquement par des aides publiques, qui ne sont pas vraiment des aides, mais qui ne servent à rien. Mais il faut créer de la richesse, permettre d'une part que des entrepreneurs locaux puissent exister et cohabiter avec des entrepreneurs étrangers. Pour finir, on a parlé de cette corrélation entre sécurité et économie. Et il sera difficile de ne pas terminer cette interview sans parler aussi du terrorisme des djihadistes qui sont présents en Afrique. Certainement des intérêts économiques derrière. Je crois que nos histoires nous permettent de se dire lorsqu'il y a des mouvements terroristes, des mouvements institutionnels, des mouvements militaires, il y a souvent lieu de confrontation d'intérêts de matières premières, pétrole, mines, énergie, etc. Et souvent ces populations sont instrumentalisées pour des raisons, je dirais, au-delà même de leurs propres intérêts. qui sont des raisons de troubles pour avoir une mamie sur les matières premières. Donc les djihadistes existent, mais moi je serais plutôt à penser humblement que nous sommes souvent devant des bandes de brigands, de voyous et de terroristes qui utilisent l'islamiste ou l'islam pour véhiculer une seule volonté des brigands et des voyous. – Mais est-ce qu'il ne l'orne pas quand même sur les matières premières, les ressources, le pétrole, le gaz ? – Si, si, si. Quand vous passez du Congo, où on a eu des mouvements insurrectionnistes pendant très longtemps au Congo, c'était pour le colbat et les matières premières. Lorsque nous avons au Mali, au Niger, ces troupes djihadistes, nous savons que nous avons la base de l'uranium qui est très importante pour le monde et en particulier pour l'Europe. Donc évidemment, je suis persuadé qu'il y a une correlation entre sécurité, je dirais mouvement insurrectionnel, et puis je dirais les matières premières qui sont sollicitées ou qui sont convoitées par les puissances, je dirais, étrangères. – Un maître Pierre Kofi-Djemis, merci. – C'est moi qui remercie, j'espère avoir éclairé humblement nos téléspectateurs avec cette question des relations internationales qui est très passionnante, mais qui est aussi très délicate à traiter. – Sous-titrage Société Radio-Canada